Bon dia, alegria ! Est-ce que tout va bien ? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Poichich, étudiant en nutrition végétale. Et aujourd'hui, on va voir les 10 réponses aux remarques les plus courantes lorsque tu dis à ton entourage « j'arrête la viande », « je suis végétarien », ou encore pire, « je suis végan ». Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Poichich, étudiant en nutrition végétale. Et mon objectif, c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur, ma mène. Bon visionnage ! Ouais ! C'est de ne pas se retrouver dans l'inconfort quand tu es en public. Je m'explique. Lorsque tu es avec quelqu'un en one-on-one, quelqu'un qui s'intéresse, qui te pose des questions, l'important c'est d'inviter à la réflexion, c'est de poser des questions pour que la personne fasse son cheminement de pensée par elle-même. Donc tu n'as posé rien, tu demandes juste aux personnes « qu'est-ce que tu penses de l'élevage intensif ? » « Comment est-ce que tu crois que les animaux se sentent ? » « Est-ce que tu crois que tu pourrais faire quelque chose ? » Donc vraiment des questions ouvertes pour que les personnes réfléchissent à comment elles s'alimentent parce que c'est quelque chose de vraiment très personnel. En revanche, quand tu es en public et que quelqu'un te fait de remarques devant tout le monde, ce n'est jamais très rigolo de se retrouver comme ça et de se dire « mince, je ne sais même pas pourquoi je fais ça, je ne sais même pas pourquoi, c'est vrai que sa remarque est pertinente. » Donc c'est un peu dommage. Donc à ce moment-là, on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans une discussion privée où tu essayes de donner à réfléchir aux gens, tu es là en fait pour faire le show. Et c'est pour ça que les activistes comme Joey, comme Ed, etc., je mettrai leur lien en dessous de la vidéo, ils font le show aussi, même s'ils invitent à la réflexion aux personnes, etc. À un moment, boum, ils sortent les punchlines, ils savent que la discussion, elle est perdue d'avance, qu'ils n'arriveront pas à convaincre les gens de changer, mais en fait, ils font ça pour nous éduquer, nous. Et là, c'est pareil, quand on te sort une remarque et que tu arrives à répondre au tac au tac, bah bim, en fait c'est ça, et bien forcément, les autres en fait, ils vont se dire « Ah ouais, c'est pertinent ce qu'ils viennent dire, j'aimerais bien en savoir plus » et après derrière, il est probable que les personnes viennent te questionner sur ton alimentation, ok ? Donc la première remarque que je vois le plus souvent, c'est « Nous mangeons des animaux depuis la nuit des temps ». Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose depuis la nuit des temps qu'il faut continuer à le faire, les amis. L'apartheid, l'esclavage, l'homophobie, les femmes soumises, tout ça, à une époque, c'était la norme. Donc attention, je conviens qu'aujourd'hui, il y a encore le combat, le combat continu, convergence des luttes les gars, bien entendu, jusque forcément les mentalités, elles ont évolué et donc aujourd'hui, forcément, on ne peut plus aller tuer quelqu'un, on ne peut plus aller, voilà, c'est légalement, ce n'est pas légalement autorisé, d'accord ? Donc moralement, on va souvent en revenir à cette question-là, ce n'est pas parce qu'on faisait depuis la nuit des temps que c'est aujourd'hui moralement justifiable, ok ? Ce qui nous mène à la deuxième remarque aussi qu'on me dit souvent, c'est les animaux aussi mangent d'autres animaux. Donc justement, nous, on a le privilège de choisir, on a le privilège de, voilà, ce n'est pas parce qu'on me sort souvent la remarque du lion, du lion qui va manger sa proie, ce n'est pas parce que le lion fait quelque chose que nous, êtres humains qui vivons dans un monde hyper technologisé, globalisé, que je peux faire cette vidéo, que j'ai les mêmes valeurs morales qu'un lion, on est bien d'accord ? Donc justement, on a le privilège de choisir, on a dépassé notre condition sauvage, on peut dire aujourd'hui, il y a plein de personnes, des millions de personnes végétaliennes depuis des décennies peut-être qui sont vivantes, moi ça va faire quasiment 3 ans que je suis végétalien et je me porte très bien, je vais très bien, donc c'est bien la preuve qu'on peut vivre sans produits animaux, donc on a le choix, donc on arrête de comparer avec les animaux, d'accord ? Donc on a le choix aujourd'hui, d'accord ? On arrive à la troisième remarque qui arrive souvent, c'est pourquoi est-ce que tu es végétarien ? Pourquoi est-ce que tu es vegan ? Pourquoi est-ce que tu arrêtes de manger des produits animaux ? C'est quand même important de définir ses besoins, ça on va beaucoup en parler dans cette vidéo. C'est vraiment important en fait de définir ta zone de respect, ta zone de besoin pour que les personnes justement, elles te respectent et t'acceptent en fait comme tu es, donc pour ça il faut définir tes besoins et qui tu es. Donc lorsqu'on te dit pourquoi est-ce que tu es vegan, et bien tu peux dire pour ne plus financer les industries qui exploitent les animaux, je ne veux plus participer à ça, c'est simple. Toi tu fais ce que tu veux, moi mon truc c'est que je me suis rendu compte de ça, ça ne me plaît pas, et plutôt que d'essayer de faire culpabiliser les gens, mais moi je ne suis pas un meurtrier, moi j'ai arrêté de payer pour tuer des animaux, les regarder les pauvres animaux, voilà. Bien sûr que les gens aujourd'hui savent de plus en plus ça, les vidéos d'abattoirs elles sont massivement diminuées, l'idée c'est vraiment de parler de toi et de tes besoins, moi voilà, je ne veux plus participer à ça, donc c'est mon choix personnel, je t'invite à le respecter, tu fais ce que tu veux, mais voilà, moi c'est ça, ok ? On arrive à la quatrième remarque, c'est difficile comme régime, alors là on fait un objection, ce n'est pas un régime, c'est une cause qui défend les animaux, et on défend cette cause en refusant de participer à toute activité qui les exploite. C'est pas un régime alimentaire, ça ne sert à rien de t'aventurer dans des discours de santé, même de bien-être, etc. La base de la base c'est revenir justement vers ce qui converge entre nous tous, même les plus grands carnassiers que je connaisse, ils adorent les animaux, tu sais quoi, même les chasseurs, ils adorent les animaux, tout le monde aime les animaux. Donc, il y en a quelques-uns qui vont dire, ouais, combien vont te dire, combien vont te dire, moi les animaux, j'adore leur mettre des coups de pied, j'adore leur lancer des cailloux ? Pas beaucoup, voilà, ou alors ils sont dérangés, mais la plupart d'entre nous, on adore les animaux, donc on revient toujours à ça, on essaye de revenir à casser un petit peu la dissonance connective qui règne dans nos sociétés, qui vise à dire, moi j'aime les chats et les chiens, mais les cochons, les poulets et les vaches, ça, il n'y a pas de problème, je peux payer quelqu'un pour les tuer, moi de toute façon, je ne le vois pas, je m'en fiche, voilà, ça ne me concerne pas, moi je paye, il les tue, c'est bon, on s'en fout. Donc, on revient certainement des animaux, donc ce n'est pas un régime, c'est l'amour des animaux, ma mène, qui m'a poussé à changer mon alimentation. Dans mon assiette, je suis très très fier de savoir que je n'exploite aucun animal. Donc bien entendu, ce n'est pas pour ça que tu ne vas plus pouvoir sortir dehors avec ta voiture, écraser des moustiques, qu'il faut être parfait, que tu as un smartphone, effectivement, voilà. d'être parfait, oui, je continue à tuer des animaux malgré tout, l'important, c'est de faire de son mieux, c'est de ne pas payer quelqu'un qui les tue directement, d'accord ? Donc cette idée aussi de faire de son mieux qui revient quand même souvent, on a vite tendance à se moquer et dire, ouais, mais regarde, tu prends la voiture et tu prends l'avion, oui, j'ai un smartphone, oui, 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 je ne suis pas parfait. L'important, c'est de faire de son mieux. Cinquième remarque, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Philippe, si tu regardes cette vidéo, tu me l'as souvent sortie, cette remarque. Et Dieu sait que cette remarque est totalement bidon. Première raison, déjà, c'est qu'on l'a vu dans la nature, notamment avec Tchernobyl, l'être humain, il disparaît, qu'est-ce qui se passe ? La nature renaît, la nature refleurit, elle s'équilibre comme elle l'a toujours fait. La nature est le meilleur modèle de prospérité qui soit. Elle n'a jamais eu besoin de l'être humain pour venir la contrôler, pour venir la réguler, etc. Donc ça, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment un argument qui est totalement bidon. La nature, elle n'a jamais eu besoin de nous et quand elle disparaîtra, elle sera bien contente, croyez-moi. Et la deuxième raison, c'est que quand bien même, une deuxième raison, c'est que quand bien même, on est au sommet de la chaîne alimentaire, on a le devoir moral de se dire, aujourd'hui, il faut protéger le vivant, il faut protéger la terre. L'industrie animale, elle est néfaste pour l'environnement, elle est immorale vis-à-vis des animaux. Et en plus, il est possible que ce soit néfaste pour ma santé. Donc j'ai réfléchi à deux fois, je teste une alimentation plus végétale et je vois ce qui se passe. Je fais l'expérience d'une nouvelle alimentation. Au lieu de rester dans les trois produits animaux et les dix plantes que je mange quotidiennement chaque semaine, je vais m'ouvrir à des nouvelles saveurs. Je ne vais pas me priver. Non, je vais m'ouvrir à des nouvelles saveurs. Je vais m'ouvrir à des nouveaux courants de pensée, à des nouvelles méthodes de cuisine. Et je vais m'éduquer dans... Je vais m'améliorer dans mon développement personnel. Ça va m'emmener dans l'alimentation végétale. OK ? Si tu veux vraiment sortir une bonne punchline quand on te dit ça, c'est qu'il y a une étude qui a été faite. Je te mettrai le lien de cette étude. On a étudié le niveau trophique de l'être humain et on s'est rendu compte que dans la pyramide, dans la chaîne alimentaire, l'être humain, il y avait une place, il était à celle de lanchois et du cochon, à 2,2. En France, on est un tout petit peu plus haut que ça. On est à 2,45, quelque chose comme ça. Et du coup, on comprend pourquoi on est en aussi mauvaise santé. On a autant de maladies coronariennes, de cancers, de maladies cardiovasculaires et de diabète. On arrive à la sixième remarque qui est manger bio au local, c'est OK. Pourquoi aller dans l'extrême ? Donc, il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est que l'extrême ? Donc, si tu es avec quelqu'un, tu vas demander OK, c'est quoi être extrême ? Pour toi, définis-moi, OK, tu veux qu'on tue les animaux humainement ? OK, explique-moi à quoi ça ressemble. Parce que humainement, pour moi, c'est synonyme de compassion, de gentillesse. Alors, explique-moi comment est-ce qu'on tue quelqu'un avec compassion et gentillesse ? Donc, ça veut dire que si moi, je débarque dans la rue et qu'au lieu d'utiliser un couteau et puis que je te plante un peu partout, je te mets une balle directement dans la tête, ça veut dire que je t'ai tué plus humainement, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Donc, bien sûr, on essaie de tourner toujours au ridicule et à l'autodérision, si c'est possible. Mais bien entendu que, en fait, pourquoi aller dans l'extrême ? Mais manger bio ou local, que ce soit bio, local ou de manière intensive, les animaux se retrouvent tous au bout de la chaîne de l'abattoir et ils finissent tous zigouillés dans les mêmes conditions. Donc, on en revient toujours à la même chose. Je ne veux pas participer à ça. Voilà, on arrive du coup à la septième remarque la plus courante pour moi, c'est les gars, mais le lait, c'est OK ! Il faut bien traire les vaches ! La raclette, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la raclette ? C'est quoi le souci ? Aujourd'hui, on est en automne, c'est l'heure des raclettes. C'est quoi le problème avec les raclettes ? Le problème, c'est que comme tous les mammifères, les vaches pour faire du lait, elles ont besoin de donner naissance à un petit bébé, en l'occurrence le veau, qui est un si c'est un mâle, il va directement à l'abattoir pour devenir de la viande de veau dont les Français raffolent. Si c'est une femme, si c'est une femelle, elle va directement rejoindre les rangs de l'industrie laitière où elle sera inséminée de force pendant cinq longues années, séparée de son petit. C'est un trauma véritable, un véritable trauma. Il y a des vidéos qui circulent où tu vois les vaches courir derrière leurs petits qui leur sont fraîchement arrachés. Elles pleurent pendant des semaines et des semaines. Les éleveurs le savent. Elles pleurent, elles ne sont pas contentes. Et tout ça, pourquoi ? Pour être inséminée de force pendant cinq ans, parce que le lait, il ne faut pas qu'il aille au veau, il faut qu'il aille chez nous. Nous qui n'avons pas du tout les mêmes besoins nutritionnels qu'un veau, mais pourtant on prend le lait, il va savoir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite manigance des éleveurs et du gouvernement pour nous faire croire qu'on a besoin de produits laitiers alors que dans la majeure partie de notre histoire, on n'en a jamais eu besoin ? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, cette industrie est totalement pas éthique du tout. Cette industrie est immorale et forcément, c'est encore pire que les autres industries parce que là, on a une exploitation pendant cinq ans. On fait vivre des traumas mammifères et après, forcément, il devient de l'avant la viande dite de bœuf. 40% de la viande dite de bœuf en France, elle vient de l'industrie des vaches laitières et boum, allez, ça se fait zigouiller et on retourne à l'abattoir. Donc, ces industries-là, on ne veut pas les financer parce que nous, on ne finance pas les activités qui exploitent les animaux. D'accord ? On arrive à la huitième remarque. La huitième remarque, c'est quoi ? Nous avons des canines. Toutes les remarques qui sont liées à la physiologie peuvent être facilement tournées en dérision. Très bien. Eh bien, dans ce cas, va dehors, va choper le chevreuil, va choper l'écureuil, cours-lui après, attrape-lui avec tes griffes et arrache-lui sa chair, améme-lui avec tes grandes canines et dévore sa chair. Qui est-ce qui ferait ça aujourd'hui ? Personne. Personne. Et même si tu as attrapé l'écureuil et que tu commences à faire ça, toi, t'assistes à toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles la police. Tu appelles la police sur le champ, ma mène. Parce que quand tu vois un mec en train de dévorer un chevreuil à main nue, accro-nue, et tu appelles les flics. Tu appelles les flics directs. Donc déjà, avec tes canines, essaye d'aller casser une noix. Tu vas voir comment c'est dur. Juste des fois, croquer dans une pomme, c'est super chaud. Donc, va pas me dire que t'arraches la chair d'un animal comme ça, ok ? Donc ça, c'est has-been. On arrive aux deux dernières remarques de cette vidéo qui sont « Nous devons manger de la viande pour être en santé ». Alors, sache qu'aujourd'hui, cette réponse est fausse puisque la plus grande association de nutritionnistes au monde recomprend plus de 100 000 nutritionnistes. Academic of Nutrition and Dietetics aux Etats-Unis a stipulé que le régime végétarien et végétalien était viable à toutes les étapes de la vie, même pour les femmes enceintes, même pour les bébés, les enfants, les adolescents, pour tout le monde. Et c'est valable pour 10 autres associations de nutritionnistes que je mettrai. Même la deuxième plus grande association, la troisième plus grande association en UK, au Canada, le stipule aussi. Donc, je mettrai ça dans les liens de cette vidéo. Et du coup, on arrive à la dernière remarque la plus courante qui sont les protéines. Dès qu'on arrive aux remarques des protéines, tu peux emmener les gens directement sur le documentaire récent qui a été produit par Adam Schozenegger et James Cameron qui est The Game Changer où on voit des végétaliens de haut niveau, des bodybuilders de haut niveau qui sont 100% plant-based, 100% végétaliens qui évidemment ne manquent pas de protéines. Tous les acides aminés sont dans les plantes et tu peux trouver largement ton quota de protéines journalier dans les plantes comme les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, les graines, etc. Dans tout ça, tu trouves tout ce qu'il faut en matière de protéines. Si tu veux en savoir plus pour faire ta transition végétale, j'ai créé une formation gratuite qui est cliquable en dessous du lien de cette vidéo où je fais un topo complet d'ailleurs sur les protéines. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera pour le référencement. Et je te souhaite une pure journée.